En France, il sera au cœur de l'événement, le village olympique qui doit accueillir plus de 14 000 athlètes pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Après deux ans de travaux, tout est enfin prêt, ça y est, Romain Ardoua et Laetitia Simoès nous le font découvrir. Regardez. Au nord de Paris, c'est un quartier flambant neuf qui va enfin ouvrir ses portes. 82 bâtiments vont accueillir les 14 500 athlètes des 206 pays et il faut maintenant les répartir. Il y en a certains qui aiment être proches du restaurant, d'autres souhaitent être au calme. Ce qui est important, c'est de ne pas faire d'un père quand même. Exactement, c'est un peu comme une liste de mariage, vous faites attention de pouvoir placer les personnes au bon endroit en fonction des relations. Mais la plupart du temps, on a beaucoup de délégations qui souhaitent être ensemble, les nordiques notamment. Le directeur du village nous emmène en visite guidée à travers ce tout nouveau quartier avec ses nouvelles rues et ses multiples espaces dédiés. Sur cette place principale qui s'appelle la place olympique, les athlètes pourront notamment venir boire des boissons sans alcool dans ce bar. Ils pourront aussi aller faire leur course dans une supérette à quelques mètres d'ici, aller à la poste ou encore laver leur linge dans l'une des 10 laveries mises à disposition. Bref, ici, tout est fait pour que les sportifs se sentent chez eux 24 heures sur 24. Dans la chambre aux témoins, ce responsable ne se prépare pas aux épreuves de trampoline, mais il veut nous montrer la solidité de ce lit. 80 kg, tranquille, avec le poids et la pression, pas de souci. Comme à Tokyo, les lits sont tout en carton avec aussi ce matelas spécifique, adaptable en fonction de l'athlète. Ici, par exemple, c'est modéré au milieu et après, ferme. Ah oui, on sent bien la différence. Ici, pas de cuisine dans les appartements, mais un gigantesque restaurant de 3500 places au cœur de la cité du cinéma qui a été entièrement réquisitionné pour les Jeux. Ici, on est dans un studio de télévision. C'était ici notamment qu'était tournée la série scène de ménage. Mais le temps des Jeux olympiques, ce studio va devenir un site d'entraînement, notamment pour le basket. On a sept sports olympiques qui s'entraînent ici et six en période paralympique. On a l'escrime, la lutte, le basket, le hand, le basket 3-3 et l'haltérophilie. Comme ça, ça nous permet d'avoir 1300 athlètes qui s'entraînent directement au sein du village. Après les Jeux, de nouveaux travaux sont prévus dans le village olympique avec un objectif préparé cette fois à l'arrivée des 6000 habitants qui vont s'installer dans ce nouveau quartier à partir de l'année prochaine.